Donc le thème d'aujourd'hui, dans ce cadre des topos organisés par l'ICEP, cette école de sciences politiques qui se trouve à Lyon, cette ruche, je vous l'ai dit, où on distille de la connaissance, de la bienveillance et d'exigence, eh bien je vais essayer de faire un cours ni scientifique ni trop simple, du fait des conditions, des impératifs liés à ce format, et le thème d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Alors il est évident que la santé n'a pas de prix, parce que pour qu'il y ait un prix, il faut qu'il y ait un échange, et quand on a perdu la santé, on n'a rien à échanger. On a beau donner tout ce que l'on veut, même parfois son argent, ça ne remet pas à la santé, mais il est bien évident que ceux qui nous soignent, ceux qui nous confèrent leurs soins, ceux qui font des bons diagnostics, ceux qui nous accompagnent, ceux qui nettoient la pièce dans laquelle on va être soigné, tous ces hommes qui sont les héros simples du monde moderne, eh bien eux, il faut bien les rémunérer, tout ceci, et le capital, les machines utilisées, ça a un coût. Donc la question que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est essentiellement cette question du coût de la santé, notamment en France, sachant que j'aurai trois objectifs. Le premier objectif, c'est de vous montrer la complexité qu'il y a en France à pouvoir dire ce que coûte la santé. Faites une petite enquête, cherchez sur Internet, vous allez voir que même Kafka n'y retrouve pas ses enfants. Et pourtant, Aristote nous a dit, il n'y a de science que de mesure, eh bien c'est très difficile à mesurer, et je vais faire le pari, et certainement casse-pieds, d'essayer de vous amener petit à petit aux agrégats qui permettent de mesurer le coût de la santé. Pourquoi ceci ? Parce que mon deuxième objectif, c'est de bien situer la France, et notamment le système sanitaire français, par rapport à ces pays voisins, partenaires et parfois concurrents, dont le but ultime est de savoir si, est-ce que oui ou non, on est dans une austérité, est-ce que, si la logique calamiteuse avec laquelle le système sanitaire, non pas les médecins, non pas les hôpitaux, non pas ceux qui sont au contact du malade, eux, ils ont très bien réagi, mais la politique sanitaire française, qui a répondu de manière assez calamiteuse, est-ce que c'est une question d'argent ? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'austérité, comme on le dit ? Et c'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous. Et bien sûr, le but, c'est d'ouvrir les portes ensuite sur le futur, parce que vous comprenez bien que selon la réponse à cette question, s'il y a crise parce qu'il n'y a pas assez d'argent, si en même temps on entend M. Trichet dire qu'il va mettre 3 200 milliards sur la table, on est en train de créer les précédents d'une situation très, très dure, dans l'après-crise sanitaire, où tout le monde va revendiquer « je veux des sous, je veux des sous ». M. Macron n'a-t-il pas dit « quoi qu'il en coûte ». Donc, si quoi qu'on lui coûte, eh bien, vas-y, débourse ! Et nous savons très bien que tout ce faux argent qui est mis sur la table, il faudra tôt ou tard le travailler, le produire. Nous sommes payés d'avance, l'argent est mis sur la table à l'avance, mais il va falloir travailler pour rembourser ces dettes. Donc, c'est un sujet un peu ingrat aujourd'hui, demain ce sera certainement beaucoup plus vestif, que nous allons voir. Donc, je vais essayer de commencer par ma première partie. La première partie qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de rappeler la dépense publique et la dépense de santé. Alors, je rappelle qu'on fait un topo à peu près de 40 minutes, on n'est pas à la minute près, et ensuite on a un temps de réponse. Je ne pourrais pas répondre à toutes les réponses, mais j'en choisirai quelques-unes, sans vraiment les choisir, j'ai pris des temps que ça apparaîtront devant mon écran, et j'y répondrai. Dans la dépense publique, je vous rappelle quelques chiffres pour aller vite. L'agrégat de base, qui est bon ou qui n'est pas bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on utilise le même. Donc, même s'il y a des défauts, ils gardent les mêmes défauts, donc les variations restent constantes. L'agrégat de base s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Je vous rappelle qu'en France, c'est 2400 milliards, 2400 milliards d'euros, c'est assez colossal, et il faut s'en réjouir, parce que si vous divisez ça par 70 millions de Français pour aller très vite, ça veut dire que chaque résident sur le territoire, qu'il ait 6 mois ou qu'il ait 85 ans sur son lit de souffrance, produit 35 000 euros par an de valeur ajoutée, de richesse. Et si vous dites qu'il y a à peu près un actif pour deux inactifs, inactif jeune et inactif vieux, donc s'il y a un actif pour trois, ça veut dire que grosso modo, un actif, quand il travaille en France, il produit 100 000 euros de richesse par an. Nous sommes extraordinairement bons, et ça ne fait pas de mal de se le dire. Vous prenez la Chine, qui va produire 5 fois plus que la France, ils sont simplement 20 fois plus nombreux, donc chaque Chinois produit 4 fois moins. Donc il faut bien, il faut arrêter de sans cesse se flageller. Notre économie est performante, est terriblement complexe, et elle est quelque part fragile, mais on ne peut pas dire qu'en France, les gens n'appuient pas sur les pédales, que les chercheurs ne cherchent pas, et que les trouveurs ne trouvent pas. On a un grand PIB, ce PIB c'est le gâteau, la richesse qu'il faut se partager, et dans ce partage, il y a un premier partage qui s'opère entre l'État et la société civile, pour parler avec les mots modernes. Le premier agrégat qui arrive sur nous, c'est ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est ce qui est pris d'office sous forme de charge sociale, ou ce qui est pris d'office sous forme d'impôts, on vous impose de payer, et bien sont historiquement en France dans les alentours, et si je prends les chiffres de 2016, que je vais essayer de vous montrer, c'est 45% du PIB. C'est que 45% de la richesse, quand on produit, 45% est pris par l'État. Sous ce rapport, nous sommes très très hauts par rapport à toutes les autres nations de même niveau de vie, et nous faisons partie des pays les plus riches au monde, il faut quand même en être conscient, et ça, c'est les prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB. Mais il y a un deuxième agrégat qui est bien plus important, c'est la dépense publique. Et ce que dépense la puissance publique, qu'elle soit au niveau d'une commune, au niveau d'une région, au niveau d'un État, ou bien de l'argent qui est donné à Bruxelles, c'est ce qui est dépensé, et ce qui est dépensé est supérieur à ce qui est collecté, puisqu'il y a des déficits, et les ménages, eux, ne dépensent pas tout. Eh bien, il faut savoir que la dépense publique en France, en 2016, parce que pour avoir des chiffres internationaux que l'on puisse comparer, on n'a pas des chiffres très très frais. Donc, il y a toujours un temps, un retard. Eh bien, en 2016, on était à 56,4% de dépense publique. Vous entendez bien, la France est quand même ce pays merveilleux par l'efficacité de ses travailleurs et de ses ingénieurs, mais qui, par biais de sa politique, dépense 56% de ce qui est dépensé dans le pays. Donc, la France est une sorte de Goliath avec une tête énorme et des tout petits pieds. Tout le sang lui monte à la tête. 56. Et nous sommes le leader mondial. Le deuxième pays, vous voyez, j'ai inventé le dossier joint, je ne le fais pas très bien, je ne sais pas comment vous le mettre pour que vous ayez les chiffres en permanence sous les yeux. Le deuxième, c'est bien sûr la Finlande avec quasiment 56%. Le troisième, c'est la Belgique avec 53%. Nos amis, nos cousins germains, allemands, c'est 43,9%. C'est-à-dire que nous avons quasiment 13% d'écart de dépense au niveau de la puissance publique. À ce que je sache, je ne pense pas que les Allemands soient un pays très inégalitaire, très injuste, et que ce soit un pays où le système sanitaire ne fonctionne pas. Ah, je crois qu'on ne peut pas faire ce procès, ce serait d'être un mauvais revanchard. Le Royaume-Uni, c'est 37,7%. Vous voyez, on est quasiment à 20% avec nous, et les USA et l'Irlande, c'est 27%. Vous comprenez tout de suite, si vous avez gardé ces chiffres en tête, que la ponction opérée par le pouvoir politique sur la société civile n'est pas la même selon les pays. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépense publique. Mais dans cette dépense publique, apparaît un autre agrégat qui s'appelle la dépense sociale. La dépense sociale, c'est tout ce qu'on va dépenser pour toutes les activités sociales. Alors, il est bien évident que la France dépense énormément en dépense sociale. Je crois avoir fait un tableau, mais si je ne le trouve pas, on fera 100%. La dépense sociale, si vous voulez, en France, c'est 31,2%, 31,2% du PIB. Mais c'était 20,1% en 1980. Et donc, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement quasiment de 50% depuis 1980 de la dépense sociale, alors que la richesse du pays n'a pas augmenté de 50%. Alors, c'est ce qui fait dire que la France a certainement une des politiques sociales et de santé, donc la santé en fait partie, est inclue, une des plus développées au monde. Il est vrai qu'on a quelques beaux éléments, quelques beaux résultats de tout cela, une forte espérance de vie. La France a une espérance de vie d'à peu près 82,4... 82,83 ans en moyenne. Et Mme Schiappa, on ne voudra pas de confondre les hommes et les femmes, sachant bien sûr qu'il y a une iniquité, une injustice radicale, puisque les femmes ont une espérance de vie de 5 ans supérieure aux hommes en moyenne, mais je pense que par décret, elle va nous régler ça. Donc, 83 ans d'espérance de vie, c'est le Japon qui a la plus grande espérance de vie en quasiment 84 ans. Et donc, beaucoup plus que beaucoup d'autres pays et c'est une qualité pour la France. C'est ce qui fait dire également, cette dépense sociale, que la France est un pays moins inégalitaire que d'autres pays, c'est vrai, nous sommes, l'écart de revenu est moins élevé en France qu'elle n'est, par exemple, dans les pays ou en pays en gros saxon. Mais il faut dire également que ceci pèse sur nos entreprises qui sont dans un univers concurrentiel et international et que ces prélèvements portent essentiellement sur l'entreprise et donc ça rentre dans les coûts des entreprises, donc dans les prix, donc dans l'altération de notre compétitivité prix. Alors la comparaison des chiffres n'est pas toujours très facile. Elle n'est pas toujours très facile sur le plan international. La France est le pays qui a le plus grand niveau de dépense sociale quasiment au monde, ça c'est absolument certain, mais les paramètres ne sont pas les mêmes. Par exemple, les démographies ne sont pas identiques. Un pays qui vieillit beaucoup va se retrouver mécaniquement, certainement, avec des dépenses qui augmentent beaucoup. Un pays qui a, comme la France, avait jusqu'au moment où M. Hollande a s'abordé de ce qui restait de noble dans la politique familiale que défendait le grand économiste Alfred Sauvy, dans ce qui reste de cette politique familiale, eh bien on avait encore une démographie qui se tenait, c'est que la France renouvelait ses populations et avoir une population jeune abondante qui est un atout, qui est une richesse, qui est l'avenir du pays, eh bien ça pèse sur les dépenses sociales. Alors que le pays qui est malthusien et qui n'a pas d'enfants, eh bien il a peu de dépenses de ce type. Donc il va pouvoir dire qu'il a moins de dépenses sociales. Donc il y a d'autres phénomènes qu'on pourrait intégrer, mais là, au niveau des dépenses sociales, des dépenses publiques, savoir si l'armée est dedans ou pas. La France, bien sûr, dépense un peu plus de 2% de son PIB à l'armée si on intègre les retraites des militaires, etc., que la RFA serait plutôt à 1,2, donc l'Allemagne aurait moins de déficit de ce fait-là. Mais le phénomène le plus important qui fausse quasiment la question de la comparaison des dépenses sociales, c'est beaucoup plus la question de la définition du périmètre de ce qui est une dépense sociale ou ce qui n'est pas une dépense sociale. Vous comprenez bien que si vous mettez les retraites de la sécurité sociale, le régime de base de la sécurité sociale de retraite, c'est donc partie des dépenses sociales. Un pays qui a un système de retraite essentiellement par capitalisation auprès d'entreprises privées, ça n'appartera pas dans les dépenses sociales puisque c'est entièrement la sphère privée. Mais ça va beaucoup plus loin que cette question celle-ci, c'est la question également, si vous voulez, du niveau d'acceptation de prise en charge de sa responsabilité de la part des acteurs. Je prends par exemple aux USA, vous pouvez très bien circuler en moto et ne pas porter de casque. En France, on est obligé de porter un casque. Mais si vous avez un accident que vous n'avez pas votre casque, vous serez pris en charge par la sécurité sociale. Au USA, vous pouvez rouler sans casque, mais si vous n'avez pas de casque, votre assurance privée ou bien l'assurance médicaire, médicaire, l'assistance publique qui est faible mais qui existe, elle dira « Monsieur, vous avez le choix de ne pas rouler sans casque, vous avez un traumatisme, eh bien, il faut payer débrouillez-vous ». L'intégration n'est pas du tout le même. Le poids, par exemple, de la dépendance, par exemple, en Italie ou au Maroc, il est inadmissible qu'on ne s'occupe pas des vieux parents. Donc, la famille les prend en charge. En France, on les met dans des organismes spécialisés et pas aux choses équivalentes et bien sûr, ça rentre dans la dépense sociale. Donc, vous voyez, comparaison n'est pas toujours raison, ce n'est pas toujours facile. comment percevoir les risques à prendre en charge ? Est-il rationnel que quelqu'un qui fasse de la haute montagne, donc avec une probabilité de chute élevée, s'il a une chute, il soit pris en charge par ses griseaux sociaux alors qu'il sait très bien qu'il est dans un sport à risque. Celui qui va faire du parapente sur des fils à haute tension, s'il arrive dans des fils à haute tension, est-ce que c'est la société de payer ? Quand vous prenez votre voiture, il est bien évident que vous avez payé une assurance et si vous avez un accident avec votre voiture à tort ou pas à tort, votre assurance va payer et ça c'est du privé. Eh bien, nous très souvent ça bascule systématiquement dans le secteur public et on peut s'interroger s'il ne faudrait pas obliger dans certains cas à ce que les gens souscrivent une assurance privée parce que je ne vois pas pourquoi celui qui a un comportement à risque devrait faire payer à l'ensemble de collectivités le type d'activité qu'il a. Vous trouvez ce phénomène en allant plus loin. Si vous prenez une personne qui va dire dans le domaine de la santé une personne qui se dit de non-binaire qui est transgenre et que si elle veut se faire une opération si une jeune femme veut devenir un homme ou un homme une femme bon, certains diront c'est sa liberté etc. Elle doit se faire une intervention si elle a l'autorisation d'un psychiatre d'un endocrinologue d'un chirurgien de son médecin traitant et si elle passe un délai de deux ans d'attente eh bien elle a le feu vert de la sécurité sociale ça coûtera 20 000 euros d'opération les traitements toute sa vie sont pris en charge par l'État donc ça fait partie des dépenses sociales est-ce que c'est véritablement une dépense sociale ? Donc ça chaque pays va interpréter selon l'expression du peuple et des lois qu'ils vont voter et vont faire que la comparaison n'est pas toujours très pertinente néanmoins la France reste le pays qui a le plus grand poste de dépenses sociales et donc dans ces dépenses publiques apparaît à l'intérieur des dépenses publiques vont apparaître les dépenses sociales je fais un autre slide vous voyez on a des cercles là j'étais tout en haut dans la dépense publique je vais dépenser je descends ensuite dans la dépense sociale et dans la dépense sociale je vais descendre dans la dépense de vieillesse et santé et après je serai dans la dépense courante de santé et après je serai dans la dépense des soins et pour parler de ce qui se passe à l'hôpital nous allons être là oui on a un petit chemin à faire mais on va y arriver donc les dépenses publiques dans les dépenses publiques il y a un sous-ensemble il y a un sous-ensemble qui se nomme les dépenses vieillesse et santé vieillesse et santé intègre 22,8% en France en 2014 contre 19,1% en RFA pour avoir des chiffres équivalents je ne peux pas prendre des chiffres plus frais parce que je n'ai pas forcément ceux qui viennent d'Allemagne etc. et pour comprendre c'était 22,8% pour vieillesse et santé en France contre 19,1% en RFA 14,6% aux USA et 13,2% au Royaume-Uni 22, 19, 14, 13 vous voyez on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes catégories j'ai trouvé mon petit tableau et donc on va arriver à ces logiques mais là je suis dit qu'on a des dépenses publiques il me faudrait impacter les dépenses il me faudrait impacter les dépenses privées rajouter les dépenses privées à tout cela et si parce qu'il n'y a pas que dépenses prises en charge par la collectivité publique et si vous rajoutez les dépenses privées et bien il faut bien dire les choses que les pays les plus dépensiers en santé et vieillesse c'est d'abord ce sont d'abord les USA et ça touche quasiment 29% du PIB ensuite c'est l'Italie quasiment 27% la France quasiment 25,5% 26% la RFA 23,4% 24% et le Royaume-Uni 22% c'est que si vous intégrer le poids du secteur privé vous vous rendez compte que la France n'est pas le pays qui dépense le plus c'est évident mais on voit très bien que nous c'est essentiellement une dépense qui est socialisée qui est collectivisée et la part de la contribution le reste à charge par l'individu est beaucoup plus faible alors qu'aux USA on voit très bien que les USA c'est 50% la puissance publique ou les systèmes et les systèmes d'assurance et le reste bien sûr l'individu donc c'est bien important de comprendre ce que je suis en train de vous dire vous n'en voyez pas forcément l'usage mais parce que il faut bien comprendre qu'à la fin de la crise sanitaire on va avoir une demande exorbitante de revendications le président Macron a dit quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte ça veut dire on ouvre les robinets vous n'en faites pas il y a de l'argent ça va dégringoler donc on va entendre partout sortons de l'austérité il manque d'argent pour les hôpitaux il en faut pour telle catégorie etc. j'ai bien passé un mois confiné et j'ai touché mon salaire etc. on va avoir des revendications qui vont partir dans tous les sens et dont je ne garantis pas la sortie ou en tout cas on en parlera demain donc la question que je vous pose maintenant c'est y a-t-il réellement austérité ? y a-t-il réellement austérité ? c'est ce que je vais essayer de voir avec vous alors ce qui est certain c'est qu'il y a eu une gestion de la politique de la politique sanitaire calamiteuse et je dirais même quelque part mortifère mais ce n'est pas de ça dont je parlais ce n'est pas de cette politique dirigée par l'ARS et par toutes les grandes instances les grands patrons du ministère de la santé je vous parlais de savoir est-ce que oui ou non on a manqué d'argent et je me limite à cette approche et bien à ce niveau-là il faut bien comprendre qu'il y a un autre agrégat qui arrive c'est ce qu'on appelle la consommation de soins et biens médicaux et la dépense courante de santé et bien il faut savoir il faut savoir à ce niveau-là excusez-moi je cherche la dépense courante de santé si vous voyez quelque chose elle représente 11,3% du PIB et la pure consommation de biens médicaux elle représentera 8,6% de pour les la consommation de soins et biens médicaux purs donc il n'y a pas d'austérité au niveau de l'hôpital au sens strict ça c'est absolument quasiment certain je vous donne d'autres ratios que j'ai fait essayer d'apparaître ici il faut savoir que la dépense de santé la dépense courante la dépense courante de santé était de 11,3% du PIB en France contre 9,8% en moyenne dans l'Union Européenne ce qui veut dire que la France dépensera plus que la moyenne des pays de l'Union Européenne pour ces questions véritablement opérationnelles tournées vers l'hôpital les soins hospitaliers en France représentent 32% de ces dépenses contre 29% pour la moyenne donc on a un taux pour l'hôpital qui est plus élevé que la moyenne européenne pour un volume qui est déjà plus important que la moyenne mais il est vrai que le nombre d'infirmières qui est de 10,5 infirmières pour 1 000 habitants ça fait grosso modo un peu plus de 600 000 620 000 630 000 infirmières en France et elle est pour l'Union Européenne la moyenne est de 8,5 infirmières pour 1 000 habitants donc sur la question des infirmières nous sommes au-dessus de la moyenne mais il est vrai aussi que des pays comme l'Allemagne excusez-moi je n'ai pas tous mes chiffres en tête mais des pays comme l'Allemagne des pays comme le Danemark en Allemagne c'est 13 infirmières pour 1 000 habitants donc c'est beaucoup plus et pour le Danemark 15,5 infirmières et on sait très bien que dans le monde hospitalier dans le monde médical c'est comme dans l'armée bien sûr ce qui est essentiel dans une armée c'est d'avoir un bon stratège c'est d'avoir un bon chef un bon sébat mais ce qui fait la force des armées c'est sa colonne vertébrale ce sont les sergents les maréchales de logis ce sont les lieutenants les capitaines c'est ceux qui sont en contact véritablement des hommes qui vont aller au feu et bien dans l'hôpital il est important d'avoir des grands professeurs d'avoir des grands chirurgiens ceux qui donnent le cap qui font la stratégie qui font les protocoles mais celui qui fait le boulot du quotidien celui qui pense les plaies c'est l'infirmière il est vrai que de ce côté-là nous sommes très faibles en matière d'infirmière par rapport aux autres néanmoins avec un budget qui est plus grand donc on peut se poser ainsi la question où est donc le problème où est donc le problème où est-ce qu'il se trouve alors pour moi il y a trois grands types de problèmes qui se posent qui ne mettent surtout pas en cause les acteurs de ce système sanitaire en tout cas je mets en cause les élites qui dirigent le système administratif sanitaire mais pas ceux qui sont au contact des clients et au contraire on les remercie et on les salue chapeau bas donc la première chose qui va poser problème dans ce système sanitaire c'est ce quoi c'est déjà la question de la définition de ce qu'est la santé et l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé dont vous avez entendu parler c'est ces structures supranationales qui ont été mis par l'ordre wilsonien en 1945 pour permettre à la puissance américaine d'implanter sa domination au-dessus du monde cette OMS qui est en train de glisser dans les mains d'ailleurs des Chinois et c'est bien pour ça que le président Trump s'en méfie totalement de ces instances qui ont été créées par les américains tant qu'on était dominants et maintenant on risque d'avoir créé des outils où nous allons être dominés par les processus que l'on a mis en place l'OMS qui est dirigée par un Ethiopien c'est ce pays qui était dirigé longtemps par une jeune marxiste et qui maintenant retrouve une certaine prospérité pourquoi ? parce que l'Ethiopie est entièrement financée par la Chine et donc l'Ethiopien qui dirige l'OMS doit tout le progrès les 6-7% de taux de croissance de son pays actuel à l'investissement de la Chine et vous savez très bien que ce président n'a pas fait véritablement le boulot qu'il faut mais je reviens donc ça ça pose une autre problématique mais je reviens à l'OMS qui de tout temps a défini la santé et de mémoire je vous dis sa définition exacte comme étant un état complet de bien-être physique ça on s'en doutait mental et social un bien-être physique mental et social c'est-à-dire qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladie et d'affirmité c'est que ce qui est bon pour votre moral pour votre intégration sociétale c'est considéré comme étant de la santé vous comprenez bien qu'avec une définition bien sûr déjà le vieillissement de la population fait naturellement les dépenses de santé liées à la dégradation du corps qui est liée à l'âge en espérant que l'esprit prenne toute la place que le corps leste mais néanmoins le corps se dégrade donc ça ça fait déjà augmenter naturellement les dépenses de santé les progrès technologiques peuvent faire augmenter les dépenses de santé puisqu'elles vont prétendre et aider efficacement d'ailleurs à régler un certain nombre de maladies qu'on ne réglait pas le cancer n'est pas forcément contemporain mais maintenant on sait le détecter et on essaie de le soigner donc ça coûte et ça coûte et tant mieux c'est le but de l'ordre médical mais en même temps ça peut faire des économies parce qu'il est bien évident que les progrès techniques augmentent peut-être les chantiers de maladies à régler mais également ça peut être très très économique et si je vois ce qu'on peut faire avec des machines comme Davency etc. faire des opérations sans sectionner les muscles il y a des économies considérables mais cette conception donc la médecine la santé par elle-même dans sa conception un peu traditionnelle se remette d'aplomb quoi elle a naturellement tendance à augmenter mais quand on a une conception aussi élastique du mot santé c'est-à-dire que tout ce qui est bon pour le moral et la santé et bien fait que effectivement deux femmes qui veulent vivre ensemble et qui ne supportent pas les hommes et qui veulent un enfant et bien vous considérez que leur bon état moral et social c'est de demander à l'état de leur financer une PMA et vous savez très bien que les mêmes personnes qui vont dire il n'y a pas de sous dans le système de santé vont voter en même temps des deux pieds pour qu'une femme qui devienne un enfant il y ait une technique moi je peux lui donner le tuyau mais je pense que vous le connaissez aussi il suffit de trouver un joli homme et se mettre sous le drap ça dure un quart d'heure si on veut faire ça rapidement et elle aura un beau bébé ah ben non 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 ça on ne veut pas parce que je ne veux pas toucher un homme donc l'hôpital lui va bien sûr me faire une PMA et la nation payera puisque ça coûte quand même assez cher puisque souvent une ne suffit pas il faut en faire deux, trois, quatre ça coûte assez cher vous voyez bien que les dépenses de santé dans ce cas là comment vais-je les border et ça pose un problème fondamental c'est faut-il laisser les dépenses de santé croître plus rapidement que les ressources de la nation je répète ce que je suis en train de vous dire parce que c'est ça qui est peut-être un point dur et difficile à avaler mais faut-il laisser les dépenses de la santé croître beaucoup plus vite que les ressources de la nation c'est-à-dire que si le gâteau le PIB 2400 milliards grossit s'il grossit chaque année de 2, 3, 4% la tarte le gâteau augmente donc il paraît bien évident que la part qui va à la santé va augmenter au moins proportionnellement et même du fait que plus les hommes sont développés plus les questions du bien-être et du bien-être corporel importent à la limite donner la plus une part plus que proportionnelle le gâteau grossit de 4% et bien augmente la croissance des dépenses de santé de 7-8% et là on a une dépense de santé qui se développe très très vite plus vite que l'économie et c'est ce qui s'est passé durant les 30 glorieuses durant cette période de 45 à 75 si vous voulez où beaucoup d'acteurs cotisaient beaucoup d'acteurs travaillaient il y avait de plus en plus de gens qui avaient des emplois qui avaient des salaires qui augmentaient donc les ressources de la sécurité sociale augmentaient les dépenses augmentaient c'était les heures de gloire les 30 glorieuses mais quand vous rentrez dans les 30 piteuses vous avez un gâteau qui ne grossit quasiment plus et vous comprenez bien que quand le gâteau ne grossit quasiment plus quand vous êtes dans une situation ou bien le PIB augmente de 1,5% 2% mais comme la croissance démographique augmente de 1% on est 1% de plus donc par individu il n'y a pas plus mais que les dépenses de santé continuent d'augmenter elles de 2-3% ça veut dire mécaniquement que la part de tarte que la santé prend augmentant il faut qu'il y ait un autre secteur qui voit son budget diminuer donc quand on augmente les dépenses de la santé oui mais quel est le secteur que l'on ampute va-t-on pour financer une personne qui pour des questions morales ou sociales veut se faire financer tel ou tel tel ou tel soin est-ce que ça justifie que l'on n'indemnise pas l'enfant le petit enfant qui n'est sourd donc lui il n'a fait aucun choix c'est la nature qui malheureusement l'a touché et lui on ne lui remboursera pas 100% son appareillage alors que l'adulte qui fait un choix qui est le sien lui on va dire mais il faut le comprendre etc il a le droit d'eux donc les questions elles deviennent quand même beaucoup plus dures quand il n'y a plus de croissance économique et nous sortons de cette époque là mais vous comprenez bien que ce qui nous guette demain c'est quoi c'est que ce qui nous guette demain ce n'est pas ça c'est que le jeu n'est pas à somme croissante il n'est plus à somme nulle à la rentrée l'année prochaine le jeu économique il sera à somme décroissante c'est-à-dire que la tarte sera plus maigre et certainement qu'à la fin de l'année le gâteau national sera à 6% plus petit ou 8% plus petit que ce qu'il était dans l'année précédente donc si tout le monde se voit réduire sa portion et si en même temps vous dites il faut augmenter les dépenses de santé il y a certains qui vont vraiment se retrouver avec des portions très limitées et là ça devient socialement beaucoup plus difficile parce qu'à un moment donné on se pose la question de savoir les politiques que l'on fait ça sauve des vies très bien mais par exemple si on fait un confinement comme on le fait actuellement un confinement économique très dur on dégrade les ressources économiques et demain on risque d'avoir d'autres types de violences il est bien évident qu'il faut tout faire et notre noblette c'est s'occuper du plus faible et notamment du plus faible qui est malade mais on risque d'avoir demain d'autres types de violences en faisant un petit calcul rapide si le PIB chute de 6% ça veut dire que grosso modo on va perdre 150 milliards si on sauve 50 000 personnes de la mort et tant mieux alléluia mais ça veut dire que néanmoins chaque personne qu'on aura sauvé de la mort aura coûté socialement 3 millions d'euros vous voyez que mon discours est froid dur comme un économiste peut être cynique il est bien évident qu'il ne faut pas se limiter à ça mais sachez bien que ce qu'on appelle quand on fait de la rationalisation des choix budgétaires quand on choisit de faire un feu rouge lorsqu'on choisit de faire un tunnel ou un pont les économistes raisonnent comme ceci ils disent ce feu rouge va éviter d'avoir tant de morts donc ça rentabilise le fait de mettre un feu rouge c'est des calculs coûts-bénéfices qui sont courants en économie bien sûr il ne faut pas se limiter à ça mais il faut savoir que ça existe et donc je vous dis que si on gagne 50 000 morts ils vont coûter 3 millions si on gagne si on gagne oui 50 000 morts si on gagne 150 000 morts c'est-à-dire que 150 000 personnes auraient été sauvées ce qui sera la gloire de la médecine et puis du petit travail solitaire de chacun de nous dans le confinement ça veut dire que chaque personne dont on aura sauvé aura un coût économique de 1 million d'euros 1 million d'euros c'est ce que gagne une personne qui gagne 2 000 euros par mois en 40 ans de travail donc vous voyez il faut bien comprendre que là la question va se poser va se poser dès la rentrée où tout le monde va dire je veux plus d'argent pour la santé mais la question va se poser quel est le poids véritablement qu'il faut donner et en tout cas d'une manière plus générale quel est le poids que je dois garder pour ce qui est de l'ordre de l'assurance puisque dans mon système de santé nous payons tous des cotisations ces cotisations c'est une assurance et plus mon assurance est élevée plus mon couverture apporte et quel est le poids que je vais donner à la solidarité et la question va se poser parce que certaines personnes sont tous d'accord pour payer pour la solidarité mais jusqu'où sachant que certains vont voir les dépenses de santé augmenter alors qu'eux ils vont voir leurs chiffres terriblement s'écrouler donc ça c'est un premier problème c'est la non définition de véritablement de ce qui est tout ici mais une définition tellement large de l'OMS de la santé qui fait que tout ce qui participe au bien-être social etc. c'est de la santé donc à la limite en me faisant du mauvais esprit à deux balles si votre plaisir c'est d'avoir de manger une choucroute et bien demandez à la sécu de vous la rembourser parce que c'est très bon pour votre morale physique sociale et sociétale parce que vous faites ça avec les amis non mais où est la limite à partir de quel moment à partir de quel moment on ne peut plus demander à l'État de payer et là il faudra bien alors on le sait par exemple sur des phénomènes de chirurgie esthétique on sait dire la frontière mais il y a quand même c'est une frontière qu'il va falloir délimiter de manière à être certain que en tout cas tous les mots fondamentaux eux soient bien couverts mais il y a certains mots à un moment donné on ne pourra plus en tout cas le faire au niveau collectif la deuxième chose c'est que le deuxième phénomène qui explique à mon avis la crise c'est que la réponse sanitaire que la France a offerte c'est une réponse éminemment bureaucratique et technocratique et repliée sur elle-même oui oui je pense qu'on a un système qui est un système du gouvernement des experts il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et on a un système technocratique je vous l'ai dit hier un des grands principes de la science politique c'est qu'on gouverne de loin mais on administre de près parce que le près c'est toujours des cas particuliers alors qu'un gouvernement c'est des principes donc le principe est universel alors que l'administration la gestion elle doit coller au terrain dans un pays de plaine on ne réagit pas comme dans un pays de montagne mais on peut avoir les mêmes principes oui donc il va falloir coller ceci et vous savez très bien que notre système est terriblement parisien terriblement décidé par des instances et vous voyez très bien comment on va décider tout d'en haut prenez simplement par exemple le cas du numerus clausus ce plan des universités qui forment nos médecins ce système bureaucratique a décidé à un moment donné on fabriquait des médecins à tour de bras et puis subitement on s'est dit on va mettre le numerus clausus donc dans les années 90 on va mettre le numerus claus on va limiter et aujourd'hui qu'est-ce que je constate c'est que dans les hôpitaux et bien il y a plein d'étudiants qui viennent de Roumanie qui viennent d'Afrique qui sont médecins et on dit on manque de médecins et en même temps qu'est-ce que je vois c'est que des étudiants brillants des familles de France qui ont voulu être médecins qui ont travaillé dur qui ont passé un bac S qui ont passé une première année qui ont eu 12 de moyenne au concours de médecine et n'ont pas le droit de passer en deuxième année parce qu'il y a un numerus clausus vous voyez ce phénomène du numerus clausus c'est déjà l'exemple typique de la sclérose d'un système qui pose des décisions et qui ne sait pas qui était peut-être censé en 1990 mais qui ne sait pas quand le monde change adapter sa décision mais pour adapter sa décision il faut écouter le terrain il faut écouter la base et dire là-haut l'application de ton principe il ne va plus il faut changer et donc et bien ceci on ne l'a pas eu vous pouvez prendre on pourrait prendre d'autres exemples la planification ce gouvernement qui gère de loin est-ce qu'il a bien planifié la pandémie alors que vous savez très bien que cette pandémie a été annoncée un type comme Adler l'avait déjà dénoncé dans différents articles un géopoliticien la CIA dans son rapport annuel l'a publié les militaires dans leur livre blanc ont dit qu'il y avait une menace de pandémie les Taïwanais les Hongkongais tout le monde le savait et nous tellement convaincus qu'on va vers un monde radieux que demain on sera tous citoyens du monde qu'on s'embrassera tous Peace Love Freedom sortez les briquets et on va chanter comme ça dehors tellement convaincus que l'histoire n'a pas de sens et qu'il n'y a pas de tragédie dans l'histoire et bien on a balancé nos masques on se fournit chez un seul fournisseur chinois on n'a pas les matières premières on n'a pas le curare pour tout ceci si gouverner est prévoir on n'est pas gouverné et il est bien évident que ça n'a été pas prévu mais pourquoi ? parce que quand vous êtes confortement installé dans votre fauteuil de technocrate tout va bien et vous n'allez pas contester le système puisque vous en êtes à la tête et que vous n'acceptez pas qu'un professeur de Marseille à tort ou à raison vienne vous chatouiller les pieds puisque vous êtes le chef vous êtes le chef d'une république banonnière vous êtes le chef et ce qui est catastrophique dans cette logique c'est l'hyper logique procédurale dans une société où on refuse de parler du bien de l'évidence du vrai on ne met que des normes on ne met que des normes et des procédures procédures et nomenclatures sont les mamelles de la technocratie c'est-à-dire qu'on va systématiquement tout codifier par exemple le professeur Raoul connaît un médicament qu'il connaît depuis longue date il est médecin il est professeur de médecine il est chercheur il constate quelque chose à tort ou à raison je n'en sais rien je ne suis pas médecin mais on l'interdit de faire parce qu'il n'a pas respecté la procédure bien sûr qu'il y a un risque que ses clients ses patients décèdent mais lui ce qu'il savait c'est qu'il ne faisait rien ils étaient sûrs de décéder donc la grande question c'est que est-ce que le médecin est souverain s'il respecte bien sûr le serment d'Hippocrate et la déontologie et qu'un médicament doit s'utiliser dans certaines conditions etc. mais ce n'est pas moi à dire ça je ne connais rien à cela non il faut d'abord respecter la règle la règle la procédure la technocratie et ceci bien sûr et bien la grande force de l'économie allemande cette économie allemande et c'est qu'elle est button up c'est qu'elle a laissé de l'autonomie aux établissements les établissements ont à la tête souvent des médecins et pas uniquement des fonctionnaires du chiffre et des médecins qui vont qui ont une liberté de manœuvre contre une liberté de manœuvre de décision d'organisation parce que la structure dépend des régions qui bien sûr sont fédérées au niveau national il y a une concertation mais on laisse cette condition dans un monde complexe pour s'en sortir la liberté la responsabilité la réactivité la capacité d'innovation il n'y a pas ceux qui sont en haut qui savent et ceux qui sont en bas qui doivent suivre moralité résultat des courses avec certainement une sofralisation beaucoup plus faible en Allemagne et bien en Allemagne ils ont 28 000 lits de réanimation la France n'en avait que 5 000 et que l'Allemagne était capable de produire 500 000 tests moins que ce qu'il lui en fallait mais nous on était capable de produire que 200 000 c'est-à-dire que quelque part l'efficience du système est plus faible vous admettrez que ce n'est pas un problème économique c'est un problème technocratique c'est un problème de bureaucratie et cette bureaucratie on la retrouve dans le monde sanitaire il faut savoir que dans le monde sanitaire véritablement là où on est en contact du malade il y a 34% de la population qui opère ne sont pas directement des personnels médicaux c'est que vous avez un administratif pour deux personnes qui sont effectivement en contact du client et bien l'argent part en grande partie dans cette technocratie qui à principe du fait des systèmes informatiques et administratifs devraient faire des économies de feuilles de papier et des économies de dactylos des économies d'administratifs donc ça c'est très important et surtout en France nous avons des statuts très rigides des statuts très rigides l'Allemagne a beaucoup plus de contractuels je ne suis pas pour l'absence de stabilité des emplois et les familles ont besoin d'une stabilité si on faisait un autre cours d'économie je pourrais expliquer ça en plus de détails mais en Allemagne il y a beaucoup plus de contractuels qui sont mieux payés que les statutaires français mais qui sont plus flexibles et mieux adaptés à la demande et nous bien sûr des statuts qui datent d'une certaine époque avec un code de rémunération qui date de l'Angevin-Vallon c'est-à-dire des régimes communistes de 45 et le poids des 35 heures bien tout ceci est catastrophique et notamment dans le monde singulier des infirmières donc ce monde bureaucratique et c'est le troisième encore un point c'est un monde qui est peu coopératif peu coopératif c'est qu'il est tellement convaincu que le public est supérieur au privé alors que la question n'est pas des subordonnés ou des c'est que la société elle est par nature de l'ordre du contrat de l'ordre du privé et le public c'est une fonction noble qui est nécessaire mais ce n'est qu'une complémentarité ce n'est pas une guéguerre néo-marxiste du public contre le privé mais qui subsiste encore il y a une forme de mépris de mépris quelque part du monde hospitalier sur le privé et j'espère qu'il n'existe pas du privé vis-à-vis de l'hôpital parce que l'hôpital a sa nécessité sa noblesse et notamment dans une grande politique d'aménagement du territoire c'est évident et qu'on a certainement un peu trop oublié l'hôpital mais il y a quand même une logique et cette logique du privé on la voit quand les problèmes se sont passés dans le Grand Est eh bien on a préféré mettre des gens dans des hélicoptères ou des TGV pour les emmener loin plutôt que les mettre dans les cliniques qui étaient à côté on a une sorte de mépris du privé c'est ne pas comprendre les logiques du marché qu'elles soient bonnes ou mauvaises quand on veut acheter des masques l'administration elle fixe un prix il est bien évident que les Chinois comme monopole de la production quasiment quand ils voient arriver un Américain qui dise moi je mets tant de dollars le français il dit moi le prix c'est ça l'Américain il dit je mets 3 dollars de plus et c'est lui qui a le contrat eh bien non on partait de là avec nos principes grand seigneur plutôt que de coller au terrain coller au terrain pour faire triompher nos principes mais de coller au terrain eh bien on a perdu des contrats sur les masques sur les produits parce qu'on restait dans notre superbe de donneurs de leçons et le fait simplement par exemple que des grandes firmes multinationales où la logique sanitaire était fournie en termes de médicaments auprès d'un seul fournisseur n'importe quel industriel c'est qu'il ne faut jamais avoir un seul fournisseur vous avez un seul fournisseur et les chinois autant vous dire que vous êtes mis tout seul les menottes à la main donc un système rigide un système rigide et qui est amplifié ce sera mon dernier point pour essayer d'expliquer cette crise sanitaire qui à mon sens l'argent a son rôle mais n'est pas première c'est le problème du système de décision et du système de décision qui au niveau médical est terriblement complexe cherchez sur internet pour savoir comment est organisée toute la nébuleuse des autorités sanitaires vous allez voir que vous avez mal au crâne pour essayer de comprendre qui fait quoi qui est responsable de quoi la multitude d'associations qui tournent qui gravitent autour de tout cela c'est absolument compliqué mais juste deux remarques la première remarque c'est qu'on est quand même dominé par ce que j'appelle l'hospitalocentrisme c'est qu'il y a dans l'imaginaire collectif qui a été construit par le temps la certitude que la vraie médecine c'est l'hôpital là où il y a de l'inox des labos des machines des grosses concentrations et que quelque part plus je vais voir vers mon médecin et mon médecin généraliste je baisse en qualité hospitalocentrisme l'hôpital serait le centre et mon médecin serait la porte d'entrée le garde-barrière pour dire si je vais si je vais oui ou non à l'hôpital je pense que ceci est une catastrophe les bons systèmes ce sont des systèmes dont la médecine de première ligne dont les médecins qui sont les super spécialistes ce sont les généralistes vos médecins de famille parce qu'ils sont spécialistes en tout ils doivent connaître tout l'homme le spécialiste de l'oreille est très respectable mais il regarde l'oreille peut-être à fond mais le grand spécialiste c'est lui et une économie sanitaire est beaucoup plus efficace quand la médecine de première ligne est terriblement efficiente et c'est elle qui doit avoir plus de pouvoir et à la limite plus de pouvoir économique pour n'envoyer à l'hôpital que véritablement ceux qui doivent aller à l'hôpital aujourd'hui cette première ligne est méprisée et tout le monde va aux urgences dans l'hôpital saturer des structures industrielles qui sont lourdes alors qu'on devrait passer par le médecin de première ligne et plus la première ligne est forte et bien plus il y a de prévention et la prévention ce n'est pas ça qui coûte cher ce qui coûte cher c'est la personne qui n'est jamais allée voir un bon médecin et qui a traîné et qui arrive en catastrophe à l'hôpital avec plein de phénomènes et plein de symptômes catastrophiques et là il va rester très longtemps dans l'hôpital parfois avec des prix de journée qui sont très élevés qui peuvent dépasser les 1000 euros par jour donc ça c'est l'hospital de santé c'est vraiment un truc à revoir et donc de valoriser fondamentalement le médecin le médecin de famille qui est véritablement la vraie barrière à toutes les saloperies sanitaires qui puissent exister la deuxième chose c'est au niveau du patient on ne changera pas la France sans les français mais un français il ne peut agir qu'en fonction de ce qu'il sait un français il ne peut agir qu'en fonction de la connaissance qu'il a des choses et en matière de santé on ne connait quasiment rien pourquoi mais pour une raison simple c'est que on dit la santé n'a pas de prix elle ne connait rien parce que la santé n'a pas de prix ça veut dire quoi un prix c'est une information un prix ça vous dit combien ça coûte et vous savez très bien que si le prix du poulet baisse et que le prix du bœuf monte il y a de fortes chances que dimanche on mange du poulet ce que le prix indique et dirige votre choix économique mais quel est le prix d'une consultation de médecin alors on va le savoir celle qui est prise en charge on saura que c'est dans les 26 euros mais quel est le prix d'une journée à l'hôpital les gens vont dire oui il y a un forfait de 18 ou 26 je ne sais plus euros mais qui sait combien ça coûte qui sait combien coûte une radio et les gens n'ont absolument aucune connaissance de la dépense de santé qui est générée par leur acte si ça n'a pas de prix ça n'a pas de valeur s'il n'y a pas de valeur je peux gaspiller et c'est très important parce que ça ouvre l'absence d'informations claires fait qu'on ne peut vouloir que ce que l'on connaît on ne peut être responsable de ce qu'on a fait en connaissance de cause donc ça fait une sorte d'irresponsabilité et il y a une consommation un peu stupide d'irrationnel par rapport à la médecine parce que le tiers payant fait que je n'ai plus le coût à payer donc je n'ai pas dit qu'il fallait payer la médecine oui je dis il faut la débourser et bien sûr être remboursé quitte à plutôt que faire un système de tiers payant faire que les banques décrètent pour telle ou telle personne qui a un droit à découvert admettons dans la banque pour les paiements du médecin le paiement du pharmacien mais là au moins l'individu il prendrait son stylo ou il prendrait sa calculette et il payerait il dirait tiens j'ai passé trois jours à l'hôpital ça a coûté tant poum donc dans mon compte bancaire l'État a imposé que c'était sans intérêt et débité etc ou je ne sais quoi a inventé j'ai une idée qui me vient à l'esprit comme ça et de ce cas-là les gens sauraient ce que ça coûte et sauraient que c'est comme celui qui paye l'impôt c'est qu'il est citoyen parce qu'il a payé l'impôt l'autre c'est vrai que c'est son système social et donc on freinerait la consommation folle de médicaments la consommation érontée parce qu'on saurait bien qu'il n'y a qu'il n'y a rien de plus cher que ce que l'on croit être gratuit et qu'Alfred Sauville disait il n'y a rien de plus cher que la gratuité il y a une sorte d'aléa moral écrit un grand prix Nobel d'économie qui fait qu'on va avoir l'impression que du fait que tout est gratuit on peut en abuser du fait que si j'ai un accident je serai remboursé et bien je peux prendre plus de risques et que pire c'est que si je n'utilise pas tous mes droits j'ai l'impression d'être volé donc il y a une sorte de déconnexion entre le monde de la santé et le comportement responsable du citoyen qui est fier de son système de santé qu'il paye par ses cotisations et dont il veille en avoir une gestion raisonnée tout ceci donc explique à mon avis plus en avant que beaucoup d'autres choses que question purement d'argent on va voir que ces questions d'argent vont remonter terriblement à la surface tout le monde va demander demain de l'argent de l'argent de l'argent j'espère qu'après la crise sanitaire on n'aura pas une crise véritablement sociale une crise sociale une crise de revendication qui fera que on va dire mais vous voyez quand il y avait ceci pour 50 000 morts vous avez déboursé tant d'argent et bien moi pour telle entreprise il faut tant d'argent tant d'argent tant d'argent et dans ce cas là il peut y avoir une autre crise qui serait beaucoup plus grave qui serait une autre crise qui aurait lieu dans la rue voilà je vous remercie pour votre patience et je réponds à vos questions s'il y a des questions merci